Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième édition du Panoraman, la série d'entretiens en ligne du Musée d'archéologie nationale avec ses conservateurs autour des objets du mois. Vous pouvez poser vos questions tout au fil de la diffusion dans le chat qui s'affiche à droite ou à gauche de votre écran, et nous y répondrons à la fin. Aujourd'hui, nous retrouvons donc Catherine Schwab, conservatrice des collections paléolithiques Oman. Elle va nous présenter l'objet du mois d'avril, la Vénus de Tursac, qui est une petite statuette féminine qui date du paléolithique récent, plus précisément du Gravetien, c'est-à-dire vers 30 000 avant le présent. Elle a été découverte dans l'abri du facteur à Tursac, en Dordogne, en 1959, lors des fouilles archéologiques dirigées par Henri Delporte, qui deviendra conservateur des collections paléolithiques au Musée d'archéologie nationale, en 1966. Alors, le paléolithique, c'est la première période de la préhistoire, mais aussi la plus longue. En Europe, elle commence il y a près d'un million d'années avec l'arrivée de l'homme depuis le continent africain, et s'achève il y a environ 10 000 ans avec la fin de la première glaciation. La statuette que nous vous présentons date donc du paléolithique récent, c'est-à-dire la troisième partie du paléolithique et la dernière partie du paléolithique, qui s'étend d'environ 40 000 ans avant le présent à 10 000 ans avant le présent. À cette période, l'Europe est peuplée d'homo sapiens, qui dessinent, gravent et peignent dans les grottes, et qui produisent des objets d'art en pierre ou en matière osseuse. Bonjour Catherine, je vous remercie de prendre quelques instants pour échanger avec nous, et je vous laisse donc débuter cet entretien en présentant la Vénus de Tursac. Bonjour Daphné, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai donc choisi pour ce mois d'avril de vous parler de la Vénus de Tursac, qui est donc une statuette féminine qui a été sculptée en rond de bosse dans de la calcite ambrée. D'ailleurs, selon la façon dont on la photographie, elle peut être plus ou moins translucide. Elle est sculptée de manière extrêmement soignée, elle est très polie. Et puis surtout, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, elle montre une apparence très moderne, puisqu'elle est très stylisée, et elle est très simplifiée. Alors, pour la comprendre dans un premier temps en volume, je vous montre ici une vue de trois quarts d'eau côté gauche. On voit donc qu'elle n'a pas de tête, pas de bras, et on voit ses jambes qui sont repliées vers l'arrière, au-dessus d'un petit pédoncule. Et pour la comprendre un petit peu plus facilement, on peut aussi la regarder de profil. Là, on voit effectivement qu'elle est un peu translucide, et on voit bien donc sa jambe gauche ici, qui est repliée, s'il s'agit bien de sa jambe. Vers la gauche, on a donc son ventre qui est porté très bas, et vers la droite, ses fesses. Et son ventre porté très bas montre qu'il s'agit probablement d'une femme enceinte. Et c'est effectivement le cas de ces statuettes féminines, donc de cette période du gravétien. On en connaît à peu près une centaine dans toute l'Europe, et elle représente en général des femmes enceintes. Merci beaucoup Catherine. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut considérer, pourquoi est-ce qu'on peut trouver que cette statuette est spécifiquement gravétienne ? Enfin, qu'est-ce qu'elle a des caractéristiques ? C'est un type particulier ? Alors, elle est gravétienne par son style, c'est assez évident. Elle fait vraiment partie de cet ensemble des Vénus dont je parlais, une centaine de statuettes qu'on connaît dans toute l'Europe, des Pyrénées à la Sibérie. Donc, c'est vraiment une ère géographique très vaste, avec la même façon de représenter ces femmes enceintes et probablement les mêmes idées derrière de fécondité, de fertilité. Et celle-ci, elle est très certainement gravétienne, et c'est même l'intérêt de cette statuette, puisqu'elle a été découverte par Henri Delporte lors d'une fouille programmée en 1959. Et elle est très bien placée d'un point de vue stratigraphique, du point de vue des couches archéologiques. Elle est très, très bien datée dans un faciès qu'on appelle le gravétien à Burin-de-Noailles, qui est, disons, une forme de gravétien, et qu'on date aux alentours de 30 000 ans avant nous. Alors, c'est intéressant parce que de nombreuses statuettes féminines ont été découvertes lors de fouilles anciennes, et elles sont mal datées de ce fait, puisque d'un point de vue stratigraphique, elles ne sont pas forcément bien situées, et aussi, parfois, elles ne sont pas datées du tout du fait de ces fouilles anciennes ou du fait de découvertes un peu particulières. D'accord. Et du coup, on en connaît d'autres, donc des statuettes qu'on peut rattacher aux gravétiens, probablement, mais qu'est-ce qu'on en sait aussi tout autour d'elles, leur symbolique, à part la fécondité, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut... Alors, effectivement, comme elles sont toutes plus ou moins des représentations de femmes enceintes ou de femmes sur le point d'accoucher, là, le ventre très bas nous montre que c'est probablement une femme qui est vraiment sur le point d'accoucher. On les lie, de manière assez naturelle, assez logique, à un possible culte de la fertilité, la fécondité, ou peut-être de la féminité, de la sexualité aussi, parce que ça peut être simplement le fait d'avoir des enfants, mais ça peut aussi être un peu plus dans la séduction, avec ces belles représentations de femmes. Alors, on peut rapprocher celle-ci de sa petite cousine, qui a été trouvée aussi en Dordogne, la Vénus de Sireuil, qu'on voit aussi dans la même vitrine de la Galerie du Paléolithique au musée, et elle aussi, on peut la voir, comme ici, de trois quarts, comme ça on voit bien ses bras, on voit bien sa poitrine, mais on peut aussi la regarder de profil. On voit que c'est vraiment le même type de représentation, qui se regarde vraiment de profil, avec les fesses vers l'arrière, vers la gauche ici, le ventre vers la droite, les jambes repliées, et elle, elle a des bras, et elle a aussi une petite poitrine. Elle avait certainement une tête, mais elle est fracturée au niveau du cou. Et alors, quand je vous disais que la Vénus de Tursac, elle est intéressante parce qu'elle est bien datée, celle-ci, en revanche, n'est pas du tout datée, puisqu'elle a été découverte par hasard dans l'ornière d'un chemin. D'accord, ok. Et dans ce cas, on la rapproche avec, grâce à d'autres statuettes qu'on connaît, comme par exemple la Vénus de Tursac, c'est ça le fonctionnement ? Tout à fait. Donc du coup, on a pas mal de Vénus qui sont mal datées ou pas datées du tout, et on va les raccrocher à celles qui sont bien datées, et qui sont en général datées du gravetien. Il y a quand même une petite question qui se pose maintenant, parce que récemment, on a découvert aussi une Vénus orignacienne dans la grotte de Ruelefels, en Allemagne, dans le Giraswab, dans la région de Stuttgart. Elle, elle est bien datée de l'orignacien, donc elle est 10 000 ans plus vieille, et du coup, ça pose quand même question pour toutes les statuettes qui sont mal datées ou pas datées, finalement, est-ce que certaines ne pourraient pas être aussi orignaciennes et pas gravetiennes ? Donc, maintenant, on a quand même des questions de datation un petit peu en suspens. D'accord. Et alors, j'ai reçu une question, là, du public, que je n'ai pas tout à fait compris, donc si la personne veut bien la reformuler, ou peut-être que vous la comprendrez mieux, c'est, ils demandent, on ne semble pas pouvoir la porter, où était-elle si non portée ? Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au poids, à la taille, enfin, je vous laisse peut-être répondre, Catherine. Alors oui, effectivement, il y a des petites statuettes, beaucoup plus petites, je pense notamment aux Vénus de Grimaldi, qui sont aussi présentées au Musée d'archéologie nationale, il y en a une qui est dans la Galerie du Paléolithique, et d'autres qui sont dans la Sapiette, elles sont toutes petites, elles ont un coût bien marqué, et on pense qu'on peut passer un petit lien sous la tête de ces statuettes, et les porter comme pangloques, comme amulettes peut-être, de protection, mais en tout cas, comme bijoux. Celle-ci, en revanche, en tout cas pour la Vénus de Tursac, je repars sur la Vénus de Tursac, il n'y a absolument rien qui permette de passer un lien et que ça tienne, ni de perforation. Alors, elle, on pense par contre qu'elle était peut-être fichée en terre puisqu'il y a un petit pédoncule qui permet peut-être de la ficher en terre et de la faire tenir debout. Et sa petite cousine, qui est un petit peu plus grande qu'elle, en réalité, Sireuil, elle, on pense qu'elle pouvait éventuellement être portée, mais elle est quand même assez volumineuse et assez lourde puisque entre ses jambes, il y a une perforation. Donc, elle pouvait peut-être être portée, mais à ce moment-là, elle aurait été portée à l'envers puisqu'en fait, elle se retrouve les jambes en haut et la tête en bas. Mais c'est une chose qu'on connaît dans d'autres cultures, notamment chez les Inuits. Sinon, l'autre hypothèse, ça serait, par rapport à Tursac, on passera un petit bâton dans la perforation pour la planter, elle aussi, en terre, comme Tursac. Ok, d'accord. Alors, il y a une autre question, c'est pourquoi parlons de Vénus ? Pourquoi le terme de Vénus pour ces petites statutes ? Alors, on parle de Vénus soit par rapprochement avec les statuettes gréco-romaines qui sont aussi des femmes nues, qui sont aussi des déesses de l'amour et puis, pourquoi pas, de la fertilité, de la fécondité. Et puis, il y a aussi un rapprochement à faire qui est beaucoup moins sympathique, celui-là, avec les dames africaines qu'on appelait les Vénus authentotes qui, donc, étaient venus en Europe et qui se montraient, en fait, ou étaient montrées, c'est la question des, malheureusement, des eaux humains de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui étaient montrées lors d'expositions, notamment des expositions universelles. Il y a peut-être aussi ce rapprochement à faire, donc, avec les Vénus authentotes. Mais là, c'est une histoire beaucoup plus sinistre. Ok, alors, une autre question, c'était savoir quel objet accompagnait, donc, cette Vénus ou ces Vénus et est-ce que ça pourrait apporter des éléments de contexte, éventuellement ? Alors, en termes de contexte, donc, Cyril n'a pas de contexte. Par contre, Tursac, elle, Henri Delporte, nous explique clairement qu'elle était un peu à l'écart de l'habitat, donc, devant cet abri sous roche, qu'elle était aussi à côté d'ossements de bovinets, bison au roc, bison, qui étaient en connexion et qui étaient les rares ossements qu'on avait à cet endroit-là et qui étaient donc en connexion anatomique, c'est-à-dire qu'on a probablement posé un quartier en fait de viande à côté de cette statuette. Donc, elle est à l'écart de l'habitat et il y a peut-être une offrande, c'est difficile à interpréter, posée à côté de cette statuette. Alors, ce qu'on sait, c'est que les petites dames de Brassampouille dans la grotte du Pape dans les Landes, elles aussi, on les a trouvées au fond de la grotte. C'est ce que Piet nous dit quand il les a découvertes dans les années 1890. Elles étaient tout au fond de la grotte, donc elles n'étaient pas non plus vraiment dans les aires d'habitat, dans les aires d'activité. Il dit même qu'elles étaient tellement au fond de la grotte et qu'elles faisaient tellement humides que l'ivoire était complètement ramollie et que ça coulait comme du fromage de brie. Oui, d'accord. Ok. Alors, apparemment, il y a une personne dans le chat qui nous dit qu'il y a eu un congrès en 2018 et qu'il y avait eu des hypothèses par rapport à la datation qui a été discutée par rapport à la datation, donc savoir si c'était Gravesien ou Magdalénien. Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui de recherche qui ont permis de plutôt infirmer ou confirmer justement cela ? Alors, effectivement, il y a au moins pour les Vénus de Grimaldi des statuettes qui seraient peut-être à rapporter à ce qu'on appelle l'épigravétien, donc c'est la suite du gravétien en Italie qui est contemporain du Magdalénien. Et au Magdalénien, on a aussi des Vénus, on en possède aussi dans les collections du Musée d'archéologie nationale qui sont aussi très bien datées du Magdalénien ou pas, on ne sait pas parce qu'on a aussi des Vénus issues de fouilles anciennes. Mais souvent, ces Vénus magdaléniennes sont quand même assez différentes des Vénus gravétiennes, surtout les Vénus qui sont de la toute fin du Magdalénien. D'accord. Et justement, quelqu'un me dit que la Vénus impudique de Logeribas serait justement magdalénienne. Tout à fait. Tout à fait. Donc au Musée de l'âme, il y a la Vénus de l'Espug qui est gravétienne, qui est issue du même faciès que Tursac ou que les statuettes de Brassampouille. Et l'Espug d'ailleurs, elle est aussi plutôt à l'écart dans la grotte. C'est aussi ce que disent les Saint-Périers qui l'ont découverte en 1922. Et il y a aussi au Musée de l'Homme une autre star. Donc c'est la Vénus de Logeribas, dite Vénus impudique, parce qu'elle a une vulve gravée très profondément. En revanche, s'il n'y avait pas la vulve gravée profondément, on aurait beaucoup de mal à dire si c'est un homme ou si c'est une femme, parce qu'elle est très svelte, elle a une silhouette très droite et elle n'a pas de poitrine. Donc là, on est vraiment sur des canons, sur un style magdalénien qui est très différent du style gravétien. Mais là, pour le coup, elle est vraiment magdalénienne et elle est aussi en ivoire de Mammouth, comme la Vénus de l'Espug et comme les statuettes de Brassampouille. D'accord, merci. Alors ça, c'est une question personnelle parce que là, je vois que cette statuette n'a pas de tête présente. Est-ce qu'on explique une raison, on a des hypothèses sur l'absence de visage ? Alors, la plupart du temps, les statuettes féminines gravétiennes ont une tête, celle-ci n'en a pas, mais elles n'ont pas de visage. Ce qui explique d'ailleurs la célébrité de la dame à la capuche, de la dame de Brassampouille, puisque justement, là, on a un visage et en plus, on a un visage qui est très harmonieux. Il existe d'autres représentations de tête et de visage au Gravetien et même plus ancienne à l'Orignacien, notamment dans les grottes allemandes du Geraswab. Pour ce qui est des statuettes féminines sans tête, on en connaît aussi beaucoup à la toute fin du Magdalénien, des sortes de silhouettes de profils sans tête qu'on a qualifiées justement soit de femmes sans tête, soit de figuration féminine schématique. Il y a eu une exposition qui s'est faite sur ce sujet au Musée national de préhistoire des Hésithaillacs il y a quelques années. D'accord, merci. Et une nouvelle question, est-ce qu'on a trouvé d'autres Vénus en dehors de la France, de l'Allemagne et de l'Europe ? Alors, des Vénus, on en connaît effectivement en Italie beaucoup. Il y a toutes les Vénus des grottes des Batsir aussi à Grimaldi à Vintimille. C'est vraiment sur la frontière franco-italienne. D'ailleurs, il y a eu effectivement des questions de changement de pays de certaines provinces à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et du coup, pour Piet, les Vénus de Grimaldi, lui, il les appelle Vénus de Menton et il les considérait à l'époque comme françaises et aujourd'hui, nous, on les considère comme italiennes. Donc là, on a un grand nombre de statuettes dont certaines d'ailleurs se trouvent au Canada pour des raisons historiques de collection et elles ont été étudiées par un professeur de l'Université de New York, Randall White, qui d'ailleurs, on a essayé d'en redater plus précisément certaines, d'où un rajeunissement possible de certaines statuettes dont je parlais tout à l'heure. Et des statuettes, on en connaît aussi en Allemagne, on en connaît aussi beaucoup en République tchèque dans la région de la Moravie, on en connaît aussi beaucoup en Russie et en Sibérie. Donc vraiment, on en connaît des Pyrénées à la Sibérie sur toute l'Europe. Et après, dans d'autres continents, on n'a pas forcément trouvé par exemple en Afrique ou en Asie ? Alors, le thème de la déesse mère, c'est un thème un peu universel qu'on va retrouver dans toutes les civilisations, préhistoriques, proto-historiques, historiques et dans toutes les religions. donc la Vénus paléolithique, on la connaît surtout pour le moment en Europe parce que pour l'instant, l'art paléolithique, on le connaît surtout en Europe. Je dis pour l'instant parce que les découvertes africaines très anciennes se multiplient, donc il n'est pas impossible qu'un jour, on découvre aussi de l'art figuratif en Afrique du Sud par exemple. Mais pour l'instant, oui, les Vénus paléolithiques se cantonnent à l'Europe. Mais je suis sûre qu'on en trouvera d'autres bientôt. D'accord. Alors une autre question encore, c'est savoir s'il y a eu des études de tracéologie. Donc est-ce que vous pourriez expliquer rapidement ce que c'est que la tracéologie pour ceux qui ne peuvent pas savoir. Donc est-ce qu'il y en a qui ont été réalisées pour savoir justement comment elles ont été façonnées ? Oui, certaines caisses ont été étudiées d'un point de vue tracéologique. La Vénus de Tursac, par exemple, on voit encore, notamment au niveau du pédoncule et puis sur le côté, là on voit au niveau de ses fesses, sur la droite, on voit encore quelques petites traces de pitage qui montrent que le polissage n'a pas été entier, n'a pas été fait entièrement. Et donc on voit encore effectivement des traces de marques de fabrication. Là c'est vraiment en fonction du degré de finisson, du degré de polissage des statuettes. Mais ces statuettes ont vraiment été en général bien étudiées d'un point de vue stylistique, d'un point de vue technique et puis aussi parfois on a fait l'expérimentation, on a essayé de les refabriquer, notamment les statuettes en ivoire de mammouth. Alors d'ailleurs dans Antiquité Nationale va apparaître bientôt un article sur la dame à la capuche. Nous avons réalisé une étude avec le C2RMF, une numérisation 3D très poussée qui nous a permis de regarder des questions de conservation dans la salle piètre mais aussi des questions d'études en fait d'observation nouvelle de cette petite tête en ivoire de mammouth. Donc les nouvelles techniques la numérisation 3D, le microscope l'Irox, etc. permettent bien sûr de voir des aspects, d'observer des aspects qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à maintenant. D'accord. Et justement sur les outils qui étaient employés, est-ce qu'on sait quels outils étaient utilisés pour les façonner ? Est-ce qu'il y a des pierres particulières par exemple pour le polissage, ce genre de choses ? Alors pour le façonnage vraiment, la sculpture ça va être les outils de sélexe taillée bien classiquement. L'outil pour la gravure quand on grave des détails ce qui n'est pas le cas ici c'est le burin. Et puis ensuite pour le polissage des polissoires en grès sont très efficaces. Et puis ensuite on peut bien sûr terminer pour un polissage plus fin avec une peau au cré par exemple. l'ocre va faire un peu va jouer le rôle d'un abrasif et puis pour polir vraiment comme on fait aujourd'hui avec une peau de chamois on va polir avec de la peau pour vraiment un polissage final très très fin. D'accord merci beaucoup. Alors il y a quelqu'un qui demande donc quelle revue nous avons cité donc c'est la revue Antiquité Nationale je ne sais pas si vous avez deux trois petits mots dessus Catherine c'est la revue en fait du musée des antiquités nationales devenu musée d'archéologie nationale et qui a donc gardé son nom Antiquité Nationale et qui paraît en général tous les ans et dans lequel on trouve des articles essentiellement sur les collections du musée d'archéologie nationale toute période. Alors encore une question je pense que ce sera une des dernières c'est de savoir donc quelles matières étaient privilégiées pour donc ces vénus et qui permettraient de les localiser et d'étudier les migrations éventuellement. Alors les matières qui se sont conservées ce sont évidemment les différents types de pierres comme ici cette calcite un peu translucide et puis ce sont les matières osseuses qui se sont fossilisées donc on a quelques statuettes en os quelques statuettes en bois de raie et l'ivoire de mammouth a été assez fréquemment utilisée pour les vénus notamment en Europe centrale et en Europe orientale où on est vraiment dans ce qu'on appelle la steppe à mammouth donc on a du mammouth à profusion et on l'utilise même pour l'outillage et même pour les habitations les fameuses huttes en os et en défense de mammouth donc les matières premières sont quand même assez diverses les petites statuettes de Grimaldi par exemple elles sont aussi en couleur puisqu'elles ont été façonnées pour certaines dans de la stéatique verte alors ces matières parfois on arrive effectivement à localiser certains gîtes de stéatique par exemple dans les régions montagneuses mais l'ivoire de mammouth lui il se trouve un peu partout moins en Europe occidentale quand même qu'en Europe centrale et orientale donc là on n'a pas vraiment d'idée de localisation de ces matières premières c'est déjà un peu plus compliqué ces questions d'échanges on va les voir beaucoup plus beaucoup plus facilement avec les éléments de parure et notamment les coquillages là quand on voit un coquillage méditerranéen en Allemagne ou un coquillage atlantique en Russie là on sait que ça a fait des centaines de kilomètres en effet bon bah écoutez Catherine je vous remercie pour votre présence aujourd'hui d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur notre objet du mois la Vénus de Tursac merci à vous vous pourrez retrouver la rediffusion de ce panorama et de tous les autres panoramans sur notre chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur l'objet du mois d'avril je vous invite à vous rendre sur notre site internet musée-archeologie-national.fr dans la rubrique objet du mois dans le chat il y a une personne dans un des premiers commentaires qui vous a mis le lien vers le modèle 3D donc de la Vénus de Tursac qui vous permettra de mieux appréhender son volume parce que c'est vrai que c'est plus simple de la voir en réalité donc en attendant la réouverture du musée vous pourrez la trouver sur notre site internet aussi dans la rubrique les collections en 3D sinon vous pourrez à la réouverture du musée la retrouver dans la galerie paléolithique enfin vous pourrez aussi aujourd'hui enfin en ce moment retrouver la Vénus de Tursac dans notre exposition panneau qui s'appelle la préhistoire en bande dessinée qui est visible depuis le début de la semaine dans le domaine national de Saint-Germain-en-Laye et jusqu'au 20 septembre donc si vous n'êtes pas loin n'hésitez pas à prendre l'air au domaine pour venir voir l'exposition sinon quand vous pourrez jusqu'en septembre vous avez donc tout l'été et je vous donne rendez-vous le 6 mai pour l'épisode 4 du Panorama avec Christine Laure conservatrice des collections d'archéologie comparée merci beaucoup à tous et bonne journée au revoir merci à tous